Bonjour, bienvenue dans ce thread horreur dans la série Histoire Mystérieuse. Aujourd'hui, nous allons sortir les grands voiles et partir en mer pour enquêter sur la disparition du fameux USS Cyclope. Je te propose d'y aller, partons découvrir le secret de cette enquête dans la série Histoire Mystérieuse. Si vous avez le mal de mer, cette enquête pourrait bien vous provoquer une phobie très très aiguë, oui oui. Mais avant de commencer, qu'est-ce que le USS Cyclope, David ? En fait, le USS Cyclope, c'était un navire qui était conçu pour ravitailler les autres navires en charbon à travers les océans. Il a été mis en service en novembre 1910 et c'est qu'en mars 1918 qu'il va disparaître, qu'il va disparaître, qu'il va le disparaître. Et c'est qu'en mars 1918 qu'il va disparaître lors d'un voyage entre Barbados et Baltimore, avec ses 306 passagers, mais aussi tous les membres d'équipage. Ah, il fait beau le soleil, la plage, tout ça. Et oui, puisqu'il faut savoir que le USS Cyclope est chargé de ravitailler les navires dans les eaux brésiliennes. Là où il fait bien chaud, quoi. Avant ça, en mai 1918, lorsque les Etats-Unis entrent en Première Guerre mondiale, le navire est affecté d'un convoi vers Saint-Nazaire. Il rentre donc aux Etats-Unis deux mois après avoir accompli sa mission. C'est à partir de ce moment que les choses vont prendre une tournure plutôt étrange. C'est à partir du 16 février 1918 que les choses vont un petit peu se corser. En fait, le navire repart avec une grosse cargaison de manganèse de Rio de Janeiro. C'est quoi la manganèse, gros ? La manganèse ! En fait, c'est un élément chimique de numéro atomique 25 qu'on le retrouve en grande quantité dans les salades, enfin, bref, un caillou plutôt... Tous les produits végétaux, quoi. Un caillou plutôt ce qu'il est, quoi. Le trajet se déroule normalement. Le 20 février, le navire rentre à Bahia et met le cap deux jours plus tard à Baltimore, aux Etats-Unis. Alors, en condition normale, le voyage aurait dû se faire sans escale, sauf qu'ici, exceptionnellement, il se fait avec une escale à Barbados, une petite île située dans l'Atlantique. Le 3 et 4 mars et en profitent pour charger de la marchandise et aussi fumer un petit pétou, je pense. Mais après, voilà. Le petit pylon des familles ! Après que la marchandise fut livrée dans le cargo, le 4 mars, le navire reprend l'océan pour normalement arriver à Baltimore, aux Etats-Unis. Un petit bémol, il n'arrivera jamais aux Etats-Unis. Et c'est seulement le 13 mars que des recherches sont lancées pour rechercher le USS Cyclops. C'est un peu tard. Mais bon, vous pouvez vous en douter, à cette époque-là, on était dans les années 1918, par là, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Il fallait envoyer un télégramme, un bordel pas possible, quoi, tu vois. Le 17 avril, alors qu'aucune trace du navire ne retrouvait, un télégramme est reçu par le département de l'état de Brockholst, Livingstone. Ce télégramme provient des Etats-Unis, il est pour le moins plutôt... surprenant. Et ouais, en effet, selon l'ambassadeur, le navire avait largement assez de charbon pour pouvoir poursuivre son voyage jusqu'à Baltimore. Bah ouais, parce que seulement 600 tonnes étaient nécessaires pour faire le voyage. 600 tonnes, c'est vrai que c'est rien. Mais le capitaine du navire avait quand même acheté du carburant en plus. C'est dire que le mec était vraiment prudent, quoi. Et c'est pas tout, il aurait également acheté plusieurs tonnes de nourriture pour être sûr de pouvoir nourrir toutes les bouches. Donc on est vraiment pas sur un mec inconscient et qui fait n'importe quoi, on est vraiment sur quelqu'un qui faisait vraiment gaffe à ce qu'il faisait. Détail important, l'ambassadeur a pu remarquer que le capitaine n'était pas vraiment apprécié par son équipage. Ce qui peut constituer un premier indice pour retrouver enfin ce navire. Du fait que le capitaine, il avait une certaine admiration pour les allemands. Le message précise également qu'à bord, il y avait plusieurs passagers qui avaient des non-allemands. L'enquête montre également que le capitaine Worley est né en 1862 en Allemagne sous le nom de Johann Friedrich Wichmann. Il a émigré aux Etats-Unis en 1878 et plus tard, il a changé de nom. Donc il a réussi sa carrière jusqu'à devenir capitaine de l'USS Cyclops. Le mec est là, tu vois. Il faut savoir qu'il était très peu apprécié de ses subordonnés à cause de ses actes violents et de son esprit pro-germanique. D'ailleurs, lors de son dernier voyage sur l'USS Cyclops, il avait fait exécuter un prisonnier. Ouais, ouais. Et c'est par la suite que l'enquête mettra au jour plusieurs éléments qui pourraient amener au fait que Worley aurait pu livrer ce navire aux allemands. On l'a vu le navire, nous, hein, bon. Donc très beau mouv', après la guerre, toutes les archives allemandes vont être fouillées, mais aucune trace permettra d'étayer cette thèse de la trahison et que toute la marchandise serait livrée aux allemands. Comment un mastodonte de navire comme ça peut disparaître dans l'océan ? C'est pas possible. Il est quelque part et tout le monde veut voir où il est absolument. Plutôt étrange, vous ne trouvez pas ? Donc comme vous pouvez vous en douter, plusieurs hypothèses ont été fondées sur cette disparition. Beaucoup parlent d'aliens, machin, mais celle qui revient le plus souvent, c'est celle basée sur le triangle des Bermudes. Car il faut savoir que le navire a été vu pour la dernière fois en direction plein cap sur le triangle des Bermudes. Et c'est avec le recul actuel que justement, on peut voir que la disparition de ce navire a deux points communs avec les disparitions enregistrées dans le triangle des Bermudes actuellement. Disparition soudaine et aucune trace de l'épave. Et c'est qu'en 1968, après 50 ans après le supposé naufrage, un certain Dean Weavis plonge à 70 km au nord-est de Cap Charles. Alors qu'il s'approchait du fond, il a vu qu'il marchait sur une époque, il vit un bateau au fond de l'eau et un navire différent de tout ce qu'il connaissait actuellement. On rappelle qu'on est quand même 50 ans après la disparition du navire, donc les temps ont changé. Il décrivait un pont fixé sur de longues échasses d'acier. Et sur le pont principal, d'énormes bras se levaient vers le haut. Notre cher Dean Weavis a dû refaire surface, puis il a demandé ensuite à réexaminer cette épave. Le problème, c'est qu'un orage les a forcés à rentrer au port, et du coup ils n'ont pas pu examiner cette épave. Ah l'enquête avance, l'enquête avance, j'aime bien quand elle avance. Et c'est quelques années plus tard que AOS découvrit dans un article de la presse des images de l'USS Cyclops. Pour lui, aucun doute, c'était le navire qu'il avait vu au fond de l'océan. Il réussit à convaincre la marine américaine d'effectuer des recherches à l'endroit même où il avait plongé à l'époque. Plusieurs épaves ont été retrouvées, mais figurez-vous qu'aucune, aucune d'entre elles, non non non, ne ressemblait à celle de l'USS Cyclops. A l'heure actuelle, personne ne sait si AOS a réellement vu l'épave du USS Cyclops. Et le mystère plane toujours autour de la disparition la plus meurtrière du triangle des Bermudes. Cette enquête vous a-t-elle plongé dans des sentiments d'interrogation ? Et surtout, quelle est votre théorie ? Postez-la en commentaire. On adore recueillir les commentaires pour savoir ce qui est arrivé. Si vous aimez des disparitions, tout ça, ça tombe bien. Sur notre chaîne YouTube, on raconte pas mal d'histoires. Abonnez-vous, vous cliquez sur le petit bouton rouge, ça nous aide fortement. Et vous cliquez sur la petite cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Vous cliquez également sur le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aide fortement sur YouTube. Merci de votre soutien en ce moment d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vous êtes nombreux à vous abonner à cette chaîne. Et on sait que vous êtes nombreux également à regarder nos vidéos sans être abonné. Donc c'est pour ça qu'on assiste sur le fait de cliquer sur le bouton s'abonner. Notre Instagram est dans la description. On arrête avec la promo, on se dit à très vite. Tchou, tchou. Sous-titrage ST' 501